Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Une petite pensée à tous ceux qui sont en train de courir dans les magasins pour trouver un petit cadeau, parce que c'est bientôt des fêtes. Moi, le petit cadeau que je vais vous offrir cet après-midi, c'est de vous parler de la sortie de Cadenne Live 19.12, parce que c'est un logiciel que j'utilise pour faire le montage vidéo. Donc, l'équipe annonce qu'après 4 mois de travail intense et plus de 200 commits, donc ce sont des actions sous le code. Donc, cette nouvelle version est arrivée, donc il y a de nombreux changements sous le capot, de nouvelles fonctionnalités, il y a un lifting de l'interface. Donc, on va voir qu'au niveau des points forts, donc l'amélioration des performances rendant, on disait, la timeline plus rapide et plus fluide. On a aussi maintenant la table de mixage audio, donc je vais vous montrer aussi comment l'activer. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas, on a maintenant, ils appellent, un effet sur le master. Donc, avec cet effet, master, vous allez pouvoir appliquer des effets audio et vidéo sur l'ensemble de vos pistes. Après, on va retrouver la forme d'onde qui a changé, c'est une espèce de jaquette. Il y a aussi effet et composition. On a la possibilité de retour, de pouvoir changer le type de composition en faisant défiler, donc, la molette de la souris. Après, ça concerne tout ce qui est les valeurs d'effets, l'if, gamma et gain. On retrouve aussi tout ce qui est courbe de bézier. Il y a aussi, on va regarder ça, la réparation de l'outil graphique de comparaison des effets. Donc, après, ça concerne Windows et après, le général. Et pour pouvoir, donc, télécharger, donc, cette version 19.12, donc, il y a une page de téléchargement qui est disponible. Donc, vous allez retrouver les paquets Linux pour les distributions Linux. Vous aurez aussi, pour Windows, pour Mac OS X, et pour ceux qui préfèrent les versions portables, eh bien, il y a les API images, des paquets Snap ou des paquets Fatpack. Concernant l'APC Linux OS, le Cadenne Live a été mis à jour déjà. Donc, je vais le lancer. Et on va regarder à quoi ressemble cette version 19.12. Donc, déjà, on va regarder la version de Cadenne Live, donc 19.12.0, utilisant MLT, la version 6.18.0, et concernant tout ce qui est bibliothèque, le cas de Framware, Cutie, etc. Donc, la première chose que je vais faire, donc, je vais rajouter, donc, un clip ou un dossier. Donc là, je vais rajouter, donc, un fichier audio et un fichier vidéo. Donc, on va maintenant qu'on a ce qu'on regarde d'aperçu. Donc, j'ai ma forme d'onde. J'ai aussi, ici, concernant l'audio, avant, on avait une jaquette, donc ça a changé. On a maintenant une forme d'onde. Et à côté, vous voyez que j'ai le mixage de son. Donc, comment faire pour avoir ce mixage de son dans Cadenne Live ? Donc, il suffit d'aller dans Affichage et de cocher Mixage Son. Si je décoche cette case, alors, pour afficher, vous allez dans Affichage, Mixage Son, et vous aurez votre mixeur. Donc là, on va mettre la vidéo et l'audio. Voilà. Donc, avec ce mixage de son, on va pouvoir muter, mettre en solo, par exemple, une vidéo, etc. Vous allez pouvoir aussi choisir droite ou gauche, etc. Donc, je vais lancer, donc, la vidéo, donc, la deuxième partie audio qui va jouer. Et je vais, à chaque fois, donc, passer, couper le son, de la piste A1. Et après, je vais activer, réactiver la piste A1. Et après, je vais couper la piste A2. Donc, on va lancer la vidéo. Donc, les deux vont jouer en même temps. On n'entend plus la piste A1. Donc, je remets. Et là, j'ai coupé la piste A2. Si je coupe les deux pistes. Donc là, on voit que pour le master, il n'y a rien du tout maintenant. Donc, je remets le A2 et le son devrait revenir. Donc là, je peux mettre sur pause. Donc, je vais plus utiliser maintenant cette piste. Donc, ce que l'on va voir maintenant, donc, on a vu, donc, on vient de voir la table de mixage, comment l'activer. On va voir maintenant tout ce qui est effets globaux. Donc, on va dire, c'est appliquer un effet soit vidéo, soit audio à toutes les pistes. Donc, je suis sur cette vidéo. Et je voudrais, par exemple, ou sur toutes mes vidéos, pour un rendu final, par exemple, ajouter un effet sepia. Donc, je vais dans... Je vais sur mettre ici. Donc, afficher les effets globaux. Et là, je vais rechercher sepia. Donc, il faut bien que je mette sur l'effet. Voilà. Donc, je veux un effet. Donc, je disais sepia. Et maintenant, on voit que pour la vidéo, j'ai l'effet sepia. Là, j'ai qu'une vidéo. Mais si j'en avais 10, les 10 auraient, on va dire, cet effet sepia. Je sors de là. L'autre chose que je vais vous montrer, il disait, c'est la possibilité d'utiliser, on va dire, la moulette de la souris pour changer de type de composition. Donc là, on va être dans composition. Donc, je vais enlever ici. Voilà. On va prendre le premier addition. Je le mets sur la vidéo. Et là, en utilisant la moulette de la souris, ça me permet de changer de type de composition. Donc là, j'en ai plus besoin. On va faire supprimer. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est, ils ont fait l'amélioration de l'outil graphique de comparaison. Donc, je vais rechercher, par exemple, je reprends l'effet sepia. je choisis ma vidéo. Je remets l'effet sepia. Et là, on a l'outil de comparaison graphique qui est ici. Donc, comparer l'effet. Et là, on voit l'effet qu'aura ma vidéo avant et après. Donc après, à vous de mettre vos valeurs. Et là, je vais supprimer cet effet sepia. Donc, on a vu dans cette nouvelle version 19.12 de KDE, de Kdenlive du moins. Je ne vais pas tous vous montrer les principaux. Donc maintenant, on a un mixage son. Donc pour l'activer, il faut aller dans affichage et cocher la case mixage son. On a, on va dire, un petit lifting de l'interface, un lifting de l'interface. On a maintenant pour l'audio, donc c'est une forme d'ombre. Donc ce n'est plus une jaquette. Que dire d'autre ? Il y a maintenant cette possibilité d'avoir les effets globaux avec le master. Donc la partie mettre sur tous vos fichiers audio ou vidéo. Donc l'outil graphique de comparaison graphique a été amélioré. Il y a encore sûrement plein d'autres choses sous le capot. Mais par rapport à mon utilisation, c'est tout ce que je peux on va dire vous montrer parce que j'utilise qu'un DNA pour une utilisation on va dire vraiment basique. Je n'ai pas vraiment un fond dans ce logiciel. Donc voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501